Voici le scénario. Vous êtes déjà premier dans les marchés du Québec et de l'Ontario, mais vous avez aussi de grandes ambitions pour l'Ouest canadien. Par ailleurs, vous commanditez en partie les Jeux d'hiver de 2006 à Turin et de 2010 à Vancouver. Comment tirer profit de cette situation? Réponse, en personnalisant les Jeux. Voilà exactement la stratégie adoptée par Bell Canada en janvier et février 2006 avec une campagne diffusée dans plusieurs régions, mais surtout en Colombie-Britannique. Le coup d'envoi en a été donné par ces deux personnages qui ne risquent pas de décrocher de médailles. On les aime quand même. Le site Internet de la campagne a poursuivi dans cette voie, avec chaque jour, des messages textes et des courriels à propos de nos athlètes. Le site proposait aussi des offres spéciales olympiques, des produits en essai et un concours La Rue et Vers l'Or. Parallèlement, plusieurs équipes sillonnaient le pays pour faire la démonstration de produits de Bell et distribuer des cartes d'intérêt urbain gratuites. En Colombie-Britannique, on a organisé un grand spectacle à Whistler avec pour pièce maîtresse un écran Jumbotron. Grâce à la technologie d'ExpressView, Bell a pu y diffuser en direct la finale de hockey masculin et les cérémonies de fermeture des Jeux. L'événement a attiré 50 000 personnes et a aussi permis à Bell de renforcer ses liens avec ses grands clients. Les résultats ont été excellents à tout point de vue. Quelques faits saillants, 2,4 millions de visiteurs ont consulté le site. Les équipes volantes ont effectué 300 000 contacts. L'achalandage en magasin a augmenté de 10 %. Les ventes ont cru de près de 29 %. Enfin, point fort important, en Colombie-Britannique, l'image de l'entreprise et les intentions d'achat se sont beaucoup améliorées. Sous-titrage Société Radio-Canada